Et c'est la semaine prochaine, juste avant de partir en vacances, qu'aura lieu la semaine olympique et paralympique, édition 2021, organisée par l'UNSS. Pour faire simple, l'UNSS, c'est le sport scolaire et le CROSS, c'est le comité olympique et sportif. Et pour nous parler de cette semaine, il y a avec moi Claude de Rioraine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur, justement, de l'UNSS Académie de Bordeaux. En quelques mots, l'UNSS, quand je dis c'est le sport scolaire, ça va ? Oui, oui, ça va. L'UNSS, Union Nationale du Sport Scolaire, qui est la fédération qui unit toutes les associations sportives des collèges et des lycées. Voilà. Que va-t-il se passer, donc, la semaine prochaine, donc cette semaine olympique et paralympique, en cette période de Covid, j'imagine que ça va être un peu particulier. Alors, très rapidement, un bref historique. Depuis la désignation de Paris, donc Paris 2024, pour accueillir les prochains, les JO de Paris 2024, les ministères de l'Éducation nationale, la jeunesse et des sports, qui n'en forment plus qu'un, et le mouvement sportif, représenté par le CNOSF, ont accordé leur violon pour créer des événements autour du sport, faire plus de sport, et autour des valeurs portées par le sport, les valeurs olympiques et paralympiques. Donc, chaque année, puisque la SOP, la semaine olympique, est annuelle, chaque année, il y a la journée nationale du sport scolaire, en septembre, la semaine olympique, en début février, et la journée olympique qui se fait le 23 juin. – Sincèrement, le sport, il est plutôt malmené. Depuis un an, maintenant, avec les confinements, notamment le sport scolaire, c'est compliqué. On ne peut pas faire de sport dans les salles fermées. Enfin, bon, les protocoles sont un peu complexes. Il y a aussi de plus en plus, on le constate, de licenciés. Le nombre de licenciés diminue dans les clubs, cette fois hors sport scolaire. Donc, c'est compliqué de parler de sport aujourd'hui. – Or, c'est facile d'en parler. C'est plus compliqué d'en faire. – Oui, effectivement, tous les acteurs ou toutes les instances ou les acteurs, comme je disais, du sport, du sport civil et du sport scolaire, que ce soit les clubs, les associations sportives scolaires, les fédés, les ligues, sont un petit peu à la peine. On a la chance, au niveau de l'éducation nationale et du sport scolaire, d'avoir des prérogatives ou des dispositifs qui permettent, malgré tout, en interne, principalement intra-muros ou en très proche proximité, en très grande proximité, de pouvoir faire des activités sportives, des rencontres avec toutes les mesures sanitaires, bien sûr. Et principalement, aujourd'hui, ce sont des rencontres en extérieur. – C'est un peu compliqué quand même aussi de parler de l'avenir. C'est vrai que tout le monde a un petit peu le nez dans le guidon. On se pose à beaucoup la question de savoir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Donc, la perspective 2024, est-ce que ça parle encore aux gens ? – Alors, le nez dans le guidon, l'image est belle pour des sportifs. – Attention, on ne va pas vous prendre les pieds dans le tapis. – Absolument. – Un de sol. – 2024, ça parle, oui et non. Ça parle parce que les Jeux olympiques, c'est un événement universel. Non ou moins, en tout cas, parce qu'actuellement, les inquiétudes sont telles qu'on se retranche un petit peu sur l'immédiat. – On ne sait même pas si on va pouvoir arriver à terminer le championnat, les championnats 2020-2021, alors les JO 2024. – Oui, on est plutôt sur un fonctionnement au jour le jour, effectivement. – Qu'est-ce qui va se passer donc durant cette semaine ? D'abord, un, elle concerne qui ? – Alors, elle concerne tous les scolaires, absolument tous les scolaires, y compris les primaires. Donc, du primaire jusqu'à l'université, c'est un événement national, ce n'est pas un événement régional. Mais en tout cas, chaque, à tous les niveaux, au niveau national, régional, académique et département, ou au sein des établissements scolaires, les scolaires sont invités à créer des événements ou en tout cas à faire toutes sortes d'activations autour du sport et des thématiques connexes au sport scolaire. Donc, au niveau académique et régional, le comité régional olympique et sportif et la direction régionale de l'UNSS, Bordeaux, Poitiers et Limoges, se sont mis d'accord pour, hélas, ne pas pouvoir faire ce qu'ils font d'habitude du présentiel, mais proposer des webinaires, des visions conférences, pas moins de 17 webinaires sur tout un tas de sujets qui intéressent les jeunes et avec surtout des invités prestigieux et je vous en dirai peut-être un peu plus sur l'ouverture des webinaires. Absolument, parce que j'aimerais qu'on aborde quand même les différents sujets qui seront abordés durant cette semaine, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle sport, on entend le mot sport, on entend tout de suite aussi performance, victoire, défaite, dépassement de soi, mais le sport et la thématique de cette semaine, les thématiques de cette semaine sont bien plus importantes comme sport et santé, les violences sexuelles dans le sport, le bénévolat, les métiers du sport, l'arbitrage. C'est vrai que durant cette semaine, on peut voir la palette que représente le sport et tout ce qui gravite autour. Beaucoup d'actualités autour de ça, les violences sexuelles dans le sport, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, je suis loin d'être spécialiste, mais nous aurons donc l'intervention d'une association qui s'appelle le Colosse aux pieds d'argile, qui a été créée par Sébastien Bouaille, qui est à la fois partenaire ou qui est en partenariat avec le mouvement sportif et avec l'UNSS. Donc, alors, spécifiquement sur cette intervention, du fait qu'elle soit en visio, elle sera dédiée par contre à un public adulte, principalement des enseignants d'EPS ou des étudiants de STAPS. Sport et développement durable, ça aussi, c'est un sujet d'actualité. Bon, le sport, a priori, c'est plutôt durable. Oui, c'est une dimension qui est de plus en plus intégrée dans les organisations sportives, que ce soit les événements, l'organisation sportive, mais aussi l'organisation des clubs. Nous aurons par exemple l'intervention d'une association sportive qui a trouvé un moyen de financer, de s'autofinancer, alors là, on parlera de finances vertes et on est en plein dans le développement durable, s'autofinancer avec tout un projet d'établissement qui tourne autour du miel, donc avec des ruches, donc on est sur du développement durable. Un autre exemple, une collègue qui organise un cross, ou à la fin du cross, pour 600 élèves, il ne reste plus qu'un sac poubelle, ni plus ni moins. Donc voilà, pour en savoir davantage, tout ça, les sujets sont intéressants. Sport et santé, ça paraît évident. Les métiers du sport aussi, parce que là, on dit quand même que prof de sport, ce n'est pas forcément le métier qui recrute le plus, on est d'accord. Alors, juste un petit comeback, sport et santé, il se trouve que la thématique principale de cette semaine olympique, cette année, est la santé, donc nous aurons l'intervention du célébrissime, en tout cas qui a un véritable show, le docteur Richia, qui intervient sur une chaîne de télévision et de radio. Première chose, deuxième chose sur le deuxième thème, sur lequel... Oui, pardon, oui, les métiers du sport. Parce que là aussi, quand on regarde, c'est pareil, j'avais pas pensé, les métiers du sport, c'est vrai. C'est étonnant, Bastien. Est-ce que le sport est une filière d'avenir ? Alors, si vous prenez, on ne va pas parler de sportif professionnel, mais on va prendre ces deux thèmes, on va les inverser, on va parler de professionnel du sport. Si vous prenez tous les secteurs de métier, architecture, médecin, droit, sécurité, je n'en sais pas assez des meilleurs, vous mettez sport en face et ça matche. Et donc, tous ces métiers peuvent apporter leur contribution au sport, que ce soit le sport amateur ou le sport professionnel, puisque de plus en plus, le sport a besoin de se professionnaliser, besoin de professionnalisme et donc, pour se faire, tous les métiers. Et sur l'Euro 2016 que vous avez connu à Bordeaux, il y avait à peu près plus d'une centaine de métiers, pas d'intervenants, mais de métiers pour réussir les matchs, faire en sorte que les matchs soient réussis. Donc voilà, cette semaine, vous l'avez compris, réservée aux scolaires. Donc si vous avez en tête des idées liées au sport, mais sans trop savoir lesquelles, si vous cherchez pour compter une filière porteuse d'avenir, ce webinaire est pour vous. L'arbitrage, également, ça ne va pas être facile, déjà, de faire venir les jeunes au sport. Mais alors, l'arbitrage, en général, c'est le premier qui en prend plein la figure, on est d'accord ? Alors, on va dire, un jeune de collège, tu seras arbitre, mon fils. Alors ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais cette partie-là peut faire mal, effectivement, puisque c'est ce qui est le plus vu. Non, alors, pareil, c'est un secteur du sport qui se professionnalise. Les arbitres de Ligue 1 sont tous professionnels et nous devrions avoir, donc, pour ce faire, l'intervention de trois personnes. Un, normalement, s'il peut se libérer, Amaury Delerue, qui est un arbitre de L1, il est à la fois arbitre central et arbitre vidéo. Deux, Charlotte Girard, qui est arbitre international de hockey, deux championnats du monde, garçons, plus trois Jeux olympiques. Et trois, Suzy Roland, qui est une jeune lycéenne du lycée Borda-Dax, qui, elle, a un but, elle est focus sur les Jeux olympiques et elle est jeune officielle, donc c'est le vocable ou l'appellation des arbitres en UNSS, dans cinq ou six sports. Et donc, elle a une passion pour le sport, pour l'arbitrage, pour les organisations, pour le bénévolat. Elle sera même, je crois, sur un webinaire sport et médias, dans lequel nous devrions avoir une personne que vous connaissez très, très bien. Absolument. Les métiers du sport, donc. Le projet 2024, vous êtes toujours à la recherche de bénévoles, j'imagine, pour 2024. C'est maintenant que ça commence ? Alors, quand vous dites « vous », c'est plutôt l'organisation et le cojo, donc de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Il y aura besoin à la fois de professionnels, mais beaucoup de bénévoles. Bordeaux se trouve être un site, je crois que ce sera un site pour le football, me semble-t-il. Et là, il y aura besoin de bénévoles, que ce soit à Bordeaux et ailleurs, d'ailleurs. Et donc, l'éducation nationale, le sport scolaire, commence depuis longtemps à engager ou à proposer aux collégiens, aux lycéens, de s'engager dans le bénévolat, dans le volontariat, pour être disponible, pour être bénévole sur cet événement-là. Alors, SOP, semaine olympique et paralympique, c'est là-dessus qu'on va terminer, parce que cet aspect-là est aussi très important. Le handisport, le sport adapté, le sport comme moyen de mélange, de mixité, c'est important. Et on voit quand même que tout ce qui est le sport paralympique est de plus en plus médiatisé, de plus en plus en vue, en tout cas par rapport à ce qui se passait il y a quelques années. On progresse, mais on est encore loin du compte. Oui, c'est malgré tout quelque chose d'acquis, à la fois dans les structures, avec une fédération française handisport, une fédération française du sport adapté. Pour le sport scolaire, le vocable ou l'appellation, c'est sport partagé. Donc, maintenant, c'est à la fois la démarche d'attirer les publics porteurs de handicap vers le sport, et à la fois pour le public qui a la chance de ne pas avoir de handicap, pouvoir partager des moments de sport, que ce soit sous forme de rencontres amicales ou de compétitions. Et là, dans les deux webinaires que nous aurons sur ce sujet-là, nous aurons des professionnels et surtout des gens qui mettent en place des choses concrètes. Et tout ça sera sous le patronage, bien évidemment, de la ministre des Sports, Oksana Maracinianou ? Breaking news, comme on dit, ça vient de tomber. Nous aurons effectivement en ouverture de chaque webinaire la ministre des Sports qui nous fera une intervention personnalisée pour cet événement néo-Aquitain. Il se murmure, je devrais avoir la confirmation dans la journée. Je m'y risque que Kevin Meyer, également, nous fasse un petit coucou. Et puis, Tony Estanguet, si tu nous entends, tu es le bienvenu pour nous faire une petite vidéo d'ouverture. Oui, parce que c'est bien aussi que pour des jeunes, des sportifs de haut niveau puissent parler. Ça a du sens. Voilà, ça a du sens. Et puis c'est porteur aussi. Alors, après le problème qu'on a rapidement détaillé, dernière question, Claude Doriot-Rennes. Comment je fais si je veux participer à ces webinaires ? Alors, vu le succès pressenti, nous allons ouvrir ces webinaires. Il faut qu'on s'accorde avec le comité régional olympique, puisqu'on s'est répartis 9 et 8 webinaires. Webinaires, pardon, permettre l'accès au plus grand nombre. Nous avons offert une wildcard à un lycée de Tahiti qui voulait participer et un lycée français de Beyrouth qui voudrait participer. Donc, on va faire en sorte que tout le monde puisse participer. Il faut juste que techniquement, on upgrade un petit peu notre système de visioconférence pour qu'on ait un maximum de connexions. C'est les établissements eux-mêmes qui se connectent. Un élève, lui, tout seul, ne peut pas se connecter solo ? Alors, si un élève se connecte, c'est un petit peu délicat parce qu'on risque d'avoir trop de monde. Mais surtout, nous, nous nous adressons aux établissements qui, eux, s'adressent à leurs élèves, leurs étudiants. Donc, c'est sous l'égide, sous la responsabilité de l'établissement. Il y a des établissements scolaires directement qui se connectent pour cette semaine olympique et paralympique. Avec un fort soutien et je l'en remercie de madame la rectrice Bizani qui a tout de suite dit oui pour le dispositif proposé. Voilà, une semaine entièrement consacrée au sport dans les établissements scolaires de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de cette semaine olympique et paralympique. Donc, c'est la semaine prochaine du 1er au 5 février avec... Oui, un petit rajout ? Oui, oui, Sport et Digital. Vous pouvez lever la main ? Oui, absolument, oui. Sport et Digital, nous avons créé une petite application téléchargeable sur son smartphone sur laquelle on retrouve tous les plannings, les bio, des intervenants. Donc, UNSS et SOP21 avec l'hashtag UNSS, etc., balaidez-vous sur les réseaux sociaux, vous allez forcément tomber sur les informations qui concernent... Donc, cette semaine, on a vu une partie du programme, pas mal de sujets autour du sport tout à fait passionnants et qui seront abordés à cette occasion. Merci beaucoup. Merci. Merci.